tous les jours, un joueur va se dire bon ben je vais m'amuser à baisser la tête et à le gifler aussi, comme ça il va voir comment c'est intéressant Je voudrais, si vous permettez je voudrais peut-être je ne sais pas si on parlerait de discrimination positive, je n'aime pas trop ce terme là dans les cas de recrutement où les candidatures féminines sont encouragées un homme a peut-être les capacités d'occuper le poste mais on prend la femme qui remplit les mêmes conditions qui présente le même mérite que lui peut-être est-ce de la discrimination ou à cet impôt par exemple, secrétariat surtout bon c'est vrai qu'on en connaissait des hommes être secrétaires de direction, mais bon je poursuis sur ce qu'elle dit, c'est intéressant vous savez en général la discrimination positive, c'est vrai c'est un terme qui peut prêter à confusion aujourd'hui on parle de mesures temporaires spéciales, généralement quand on encourage les candidatures féminines c'est précisément parce qu'on a constaté que dans le domaine ou dans le secteur en question il n'y a pas de femmes donc la mesure qu'on prend n'est pas pour discriminer les hommes mais c'est pour corriger cette inégalité et c'est ça justement l'égalité entre hommes et femmes et c'est parce qu'on peut prendre une telle mesure sans violer la constitution qui dit que femmes et hommes sont égaux c'est pour ça que quand on veut prendre ce genre de mesure on n'a pas besoin de modifier la constitution on a besoin de prendre une loi parce que la constitution a prôné l'égalité de la femme et que cette mesure est une mesure qui permet de se rapprocher autant que possible de l'égalité des sexes qui est prôné par la constitution quand on prend cette mesure c'est certainement parce que dans ce domaine on ne voit pas on ne voit pas la présence des femmes donc on les on encourage leur candidature mais tout en encourageant leur candidature généralement c'est ça ne veut pas dire qu'on met de côté la question de la compétence ça veut dire que à compétence égale quand on a deux concurrents dans un domaine où il y a trop peu de femmes on va préférer la concurrence féminine d'un instant où elle est égale sinon meilleure encore à celle de l'homme on peut tout de même se réjouir aujourd'hui puisque nous avons des femmes plus de femmes de plus en plus de femmes plutôt dans les instances politiques quelles instances ? on a évolué on n'était pas peut-être même si on est aujourd'hui une dizaine encore que on n'est plus qu'une dizaine par rapport à l'engagement que le Bénin a pris vous trouvez qu'on n'a pas évolué par rapport à l'engagement que le Bénin a pris il y a plus de femmes qui s'affirment qui s'affirment elles sont nommées où ? elles sont visibles elles sont disponibles elles sont où ? c'est ça ? elles sont où ? combien de femmes il y a au gouvernement ? 3 ou 4 ? combien de femmes il y a sur les 83 députés ? 7 ? combien de femmes préfètes ? on attend les législatives sur 1400 et quelques élus locaux combien il y en a ? une soixantaine combien de femmes mères il y a ? vous savez si on remonte y compris jusqu'à la période de la révolution on a régressé on a régressé et on stagne donc sur ce sujet je suis totalement en opposition avec ce que vous avez dit est-ce qu'on peut être optimiste ? par rapport à ça si l'état fait la promotion de la scolarisation de la fille l'état fait la promotion de la scolarisation de la fille l'école est gratuite la fille évolue l'état doit suivre la mise en œuvre de cette politique et la suite de cette politique parce que si les filles ont accès à l'école d'abord il faut qu'elles puissent rester donc il faut maintenir les filles à l'école et quand elles sont maintenues et qu'elles arrivent va terminer les études il faut qu'elles soient recrutées ou bien si elles ne vont pas les recruter il faut quand même les promouvoir s'il faut les orienter vers l'entreprenariat et après cela il faut chercher à utiliser les compétences leurs compétences c'est la compétence pour lesquelles on a promu la scolarisation des filles donc si l'état commence une activité commence une action importante il faut qu'elles aillent jusqu'au bout parce qu'il serait inutile d'avoir beaucoup de filles à l'école d'avoir beaucoup de filles au collège à l'université et qu'en fin de compte ces compétences ne soient pas utilisées ce n'est pas la peine donc il faut vraiment une volonté politique ce n'est pas prendre la femme qui n'est pas capable on ne dit pas non plus que comme il faut promouvoir le genre prendre n'importe quelle femme comme le dirait maître parité n'est pas charité non il y a des femmes qui ont des diplômes et qui ont des compétences qui sont en mesure de diriger de participer au développement de notre pays donc parler d'efforts du Bénin non par rapport à tous les engagements que notre pays a pris au plan international nous sommes encore nous sommes très loin à vous écouter on n'a pas de beau jour devant non ? moi je dis chacun enfin j'ai compris maintenant qu'il faut faire son beau jour c'est à dire que je sais que je n'ai pas de prise sur les postes nominatifs ça dépendra de la volonté politique et on l'a vu les derniers la cour constitutionnelle c'est tout récent il y a combien de femmes ? une seule il y a combien de femmes à la haute cour de justice ? une seule donc je n'ai pas de prise sur ces choses-là à part mon plaidoyer de tous les jours que je ne cesse de faire mais au niveau électif je dis nous allons devoir nous battre davantage nous allons devoir faire c'est à dire on va contourner les obstacles on va réfléchir on va chercher les moyens par lesquels nous pouvons contourner les obstacles et être vous y croyez vraiment parce que nous avons connu des candidatures féminines aux élections mais nous constatons qu'il n'y a pas eu quand même véritablement un appui des femmes en ce qui concerne ces candidatures le problème demeure le même c'est à dire quoi la femme elle-même a été éduquée à être dirigée par un homme on lui a appris que le chef de la famille c'est papa ton mari est le chef de la famille donc par son éducation elle s'attend elle-même à être dirigée par un homme maintenant si par l'évolution des temps il y a des femmes audacieuses qui désirent qui s'affichent et c'était les premières c'était les premières qui s'affichent pour participer à la vie politique les autres femmes qui quand même constituent la majorité de la population méninoise devraient les soutenir mais ça n'a pas été le cas tout simplement parce que il fallait il faut du temps il faut du temps pour gagner pour que la femme elle-même comprenne qu'elle doit soutenir la femme pas parce que c'est la femme non mais croire que en ma consoeur il y a une potentialité il y a des capacités il y a des compétences qui peuvent être valorisées aussi moi je vais même plus loin je voudrais dire que au niveau des postes électifs là aussi pour moi il y a différents paliers pour moi quand je vais à la magistrature suprême je continue dans ma logique de parité n'est pas charité pour dire quoi à la magistrature suprême femmes et hommes cherchent un chef d'état si la personne a la carrure d'un chef d'état et qu'en plus elle est une femme c'est un bonus mais à ce niveau d'élection on n'élit pas un chef d'état parce qu'il est femme on élit un chef d'état parce qu'il a la carrure d'un homme d'état ou d'une femme d'état et que on a été convaincu par son argumentation on a été convaincu par sa culture on l'a vu faire des débats en face d'hommes et on a vu que quand on a développé les différents points de son programme que chacun a développé les différents points de son programme que sur la question de la fiscalité qu'on a posée aux deux candidats elle était imbattable que sur la question de l'emploi elle a donné du fil à retordre à son vis-à-vis que sur la question de sur la question politique sur la question de l'éducation elle maîtrise ses dossiers quand nous regardons les débats des hommes politiques c'est pas ces choses-là que nous admirons nous devons pouvoir les admirer aussi quand nous avons affaire à des candidats quel que soit leur sexe donc à ce niveau-là je pense que nous avons un travail à faire loin de moi l'idée de comment je veux dire de de mal apprécier nos soeurs mais ce que je veux dire c'est que moi quand je veux voter pour un chef d'état je cherche un homme d'état et à ce niveau je pense que c'est pratiquement une fausse querelle qu'on fait aux femmes quand on dit que les femmes n'élisent pas pour leur soeur moi je veux lire un chef d'état si c'est une femme j'applaudis mais le seul critère d'être du sexe féminin ne me convainc pas et ne fera pas de moi comment je vais dire un électeur sur la base de ce seul critère parce que si je fais ça c'est que je mets à mal c'est à dire que toutes mes croyances sont mises à mal puisque je dis que les femmes sont aussi compétentes que les hommes et parfois plus compétentes que les hommes pourquoi au moment de lire je laisserai de côté ce critère là et je m'accrocherai exclusivement au critère de la c'est pas ça mon combat mon combat n'est pas là est-ce que ce n'est pas bon vous vous voyez ces critères parce que vous faites partie des élites mais celles qui ne sont véritablement pas en fait très instruites est-ce que ils auront cette letue là que vous des candidatures c'est évident qu'une femme qui est analphabète ne peut pas accéder par exemple à la magistrature tout à fait en fait nous parlons de l'élection oui ça c'est mais par contre j'ai énormément de respect pour une femme qui ne comprend pas français mais qui me développe un argumentaire incroyable sur la question de l'éducation qui a une philosophie qui comment dirais-je qui est cultivée par rapport à la question de l'éducation j'ai un respect incroyable pour elle pourtant elle ne me parle pas français elle me parle fond mais c'est son c'est son analyse qui me plaît et elle s'est cultivée tout en elle s'est cultivée en fond parce que c'est possible de se cultiver en fond c'est possible l'actualité nationale ça se dit en fond les meilleurs moments que moi je passe à la télé c'est quand j'écoute Darwaoui son second qui me décortique l'actualité avec de l'humour tout ce qu'on a dit en français est dit en fond ça veut dire qu'on peut être cultivé parfaitement même si on ne comprend pas français voilà le Bénin 58 ans après quels sont les enjeux aujourd'hui si nous devons nous en avons certainement parlé mais quels sont les enjeux aujourd'hui en ce qui concerne le développement du Bénin si nous devrions nous baser sur la promotion du genre oui le développement du Bénin ne peut se faire sans la promotion de toutes les catégories sociales il faut nécessairement qu'une meilleure place soit donnée à la femme dans tous les secteurs d'activité la promotion du genre doit pouvoir être transversale dans tous les ministères et dans tous les services publics aussi bien publics que privés il faut vraiment que les décideurs prennent cela à bras le corps s'engagent à le faire sinon même en 60 ans 100 ans d'indépendance nous risquons de nous retrouver toujours au même niveau qu'aujourd'hui 58 ans après on peut toujours croire en l'avenir oui nous sommes obligés de croire en l'avenir et puis c'est nous même qui enfin l'avenir c'est nous qui le construisons de part la pierre que chacun de nous apporte à l'édification d'un état complet et pour moi dans un pays dont la majorité de la population est féminine dans un pays qui veut faire du secteur agricole un moteur de l'économie où on sait que la majorité de la main d'oeuvre elle est féminine mais que cette majorité de la main d'oeuvre n'a pas de prise sur les moyens et les biens de production alors que comme nous l'a dit la FAO c'était en 2011 si je ne me trompe pas si on avait plus si on a donné aux femmes plus d'accès aux fonciers et plus d'accès aux pieds et aux moyens de production la sécurité alimentaire s'en trouverait davantage garantie et nous nous luttons pour la sécurité alimentaire on ne peut pas lutter pour la sécurité alimentaire et en même temps mettre de côté les personnes qui sont les meilleurs garants de la sécurité alimentaire au niveau des jeunes si on ne s'occupe pas de comment dirais-je travailler à la promotion du genre par rapport aux jeunes filles et de leur d'écarter tous les dangers qui les empêchent d'évoluer que ce soit dans un cadre formel ah oui vous avez compris vous avez compris on ne peut pas on ne peut pas poursuivre la scolarisation et le maintien des filles à l'école sans régler la question des grossesses et ne pas la régler de façon disparate mais la régler de façon selon une approche holistique multisectorielle qui met ensemble les idées qui met ensemble les synergies pour une politique unique voyez-vous et donc moi j'ai de l'espoir parce que nous avons dit que nous voulons nous développer durablement nous avons dit que nous arrimerons la politique nationale de promotion du genre au programme d'action pour le gouvernement qui est ambitieux lequel programme d'action pour le gouvernement lui-même est arrimé aux objectifs du développement durable lesquels objectifs du développement durable indiquent bien que sans égalité des sexes et autonomisation des femmes il faut oublier les rêves du développement durable et inclusif à partir de ce moment tous les ingrédients que nous avons pour nous développer pour croître durablement sont là les chefs de l'État c'est les gouvernants et notre contribution en espérant qu'ils voudront bien de nous qu'ils feront qu'on va préparer une bonne sauce et donc une sauce qui sera appétissante absolument une sauce dans laquelle tous les ingrédients mon potentiel le potentiel de ma soeur le vôtre celui de nos nièces de nos neveux tous ensemble tout ça réuni c'est ça qui va faire que on se développera sans laisser personne derrière en écoutant tout le monde et en tenant compte des besoins de tous très bien pour finir je voudrais quand même vous poser une question quel serait l'appui ou quel devrait être l'appui quand même des socio-anthropologues vous êtes à contact des populations aussi voilà quel devrait être l'appui des socio-anthropologues des universités en général vous savez les universitaires sont beaucoup plus dans la recherche les universitaires font des recherches puis les résultats avec les difficultés matérielles qui existent aujourd'hui à l'université les résultats publiés restent à l'université ils ne sont pas viabilisés c'est une difficulté majeure regardez tous les mémoires qui sont soutenues à l'université d'Aoumé Kalavi à différents niveaux licence master même des doctorats qui restent à l'intérieur de l'université nous aimerions que ces résultats soient vulgarisés qu'il y ait un creuset qui permette de les vulgariser afin que les universitaires à travers leurs recherches accompagnent l'Etat dans ces différentes politiques très bien pour finir je voudrais finir sur cette préoccupation qu'elle a et c'est vrai prenez l'INPF l'INPF a déjà réalisé au moins 12 études sur la question de la femme sur sa place dans la société sur sa participation à la vie publique et politique vous savez moi je suis fatiguée des séminaires des ateliers sur la problématique de parce qu'il y a tellement de problématiques qui ont déjà leur solution dans les recommandations des études des enquêtes même si on met de côté nous nos enquêtes les études même les chiffres que l'INSAE donne tous les jours parlent à partir de ce moment si on faisait déjà comment dirais-je le point des résultats de vos recherches le point des recommandations de toutes les études qui ont été menées et qu'on y ajoutait les engagements pris aux échelles de l'Union africaine de la CDA ou de l'UMOA je vous assure qu'on ferait déjà avancer tellement les choses les recommandations de l'examen périodique universel tout est là moi aujourd'hui j'ai envie de m'asseoir sur des questions émergentes si on me parle de femmes et questions climatiques l'adaptabilité la lutte contre la vulnérabilité c'est des questions émergentes ces choses-là oui on a besoin qu'on s'asseye mais les choses sur lesquelles on a déjà réfléchi sur lesquelles on est fatigué de réfléchir moi je veux qu'on passe à l'action c'est ça aussi qui nous l'INPF est là elle a été mise en place c'est un puissant instrument dans d'autres pays des instituts comme ça sont chouchoutés ils reçoivent du financement à gogo mais ici l'INPF est dans un état peut-être qu'on n'a pas on n'a pas su définir peut-être les attributions où on ne comprend pas véritablement l'attribution de l'institut national pour la promotion de la femme d'accord à supposer que dans les attributions on se soit trompé qu'on l'ait placé trop sous la coupe du chef de l'état tout ça je connais mais il faut combien de temps pour pouvoir régler cette question c'est ça si on sait que c'est un instrument important indispensable je vous assure qu'on le place au rang des priorités qu'on règle son problème c'est parce qu'on ne sait pas à quel point un institut un tel institut peut apporter au développement de notre pays on n'a pas vu ça ou alors on refuse de voir ça c'est pour ça que c'est comme ça nous allons toujours espérer moi je suis toujours voilà comment dirais-je je suis toujours positive et je dis c'est vrai le gouvernement est sur la bonne voie mais il aurait tort de ne pas considérer la promotion du genre comme l'un de ces secrets de réussite de notre développement durable et inclusif et aussi il faut quand même dire à nos téléspectateurs que la promotion du genre ça commence par nos maisons ça commence par nos demeures respectives merci beaucoup maître je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin vous êtes coordonnatrice la coordonnatrice de Wildaf Bénin docteur Emilia Azalou-Tingbé socio-anthropologue enseignante à l'université d'Abo-Mekalavi merci nous avons été très heureux de vous recevoir par ici nos téléspectateurs également merci chers amis téléspectateurs nous allons vous donner rendez-vous demain pour le quatrième numéro de votre émission le soir avec d'autres rubriques et vos traditionnelles rubriques également nous vous souhaitons une agréable soirée surtout restez en compagnie des programmes de télé pour le temps de la fin de la fin de la fin d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage ST' 501